Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au cercle de tir de Vissou au sud de Paris, qui a la gentillesse de m'accueillir. Je remercie également l'armurée éphémère, qui me permet de vous présenter ce Valter P1, qui est le descendant du P38. Le P38 est iconique à plus d'un titre, car il est en quelque sorte le remplaçant du Luger P08, et il s'agit d'une arme qui a marqué l'histoire des pistolets modernes. L'histoire du P38 commence dans les années 30. L'Allemagne souhaite un nouveau pistolet pour remplacer ses P08, non pas car ses armes n'étaient pas efficaces, mais surtout parce qu'elles étaient chères et complexes à fabriquer. L'entreprise Valter va donc commencer dès 1932, la recherche et le développement d'un pistolet plus simple pour répondre aux besoins de l'armée. Il y a deux projets qui sont organisés, l'un qui consiste à l'adaptation du modèle PP pour la cartouche de 9mm, et un second projet qui ne va pas s'appuyer sur un ancien design. Valter va rapidement abandonner la piste de la modification du PP avec sa culasse non calée pour une série de prototypes avec différents systèmes de verrouillage. En l'espace de seulement 6 ans, Valter va concevoir un nouveau pistolet avec une plentine double et simple action, et un fonctionnement par court recul du canon avec un bloc de verrouillage tombant. On le verra tout à l'heure lors du démontage. En 1938, l'Allemagne adopte officiellement ce pistolet, qui devient alors le P38. Cependant, la production ne va réellement commencer qu'à partir de l'année 1942. Entre 1942 et 1945, environ 346 000 P38 ont été fabriqués par plusieurs usines, notamment les entreprises Valter, Mauser et Spray-Werker. La production des P38 ne va pas s'arrêter à la fin de la guerre. D'ailleurs, plus de 37 000 pistolets vont être fabriqués par un Mauser pour le compte de l'armée française entre août 1945 et mai 1946. En 1957, la fabrication est relancée pour équiper l'armée allemande. Puis en 1963, l'entreprise Valter va produire une nouvelle version désignée P1, avec une carcasse en aluminium. C'est celle qu'on voit ici. On pourra trouver ces Valter P1 en service au sein de la Bundeswehr jusqu'au dans les années 1990. Le P38 a été utilisé par plusieurs armées un peu partout dans le monde, notamment en France, où l'armée a utilisé quelques années ses P38 avant de les céder au CRS puis à la Gendarmerie, où il est resté en dotation jusqu'au dans les années 1980. Regardons désormais ce pistolet de plus près pour voir en quoi il était très innovant pour l'époque. Le P38 a un look qui est assez particulier, avec son canon qui est relativement fin et qui ressemble à celui du P8, et aussi par le fait qu'il soit exposé. Ce pistolet utilise une platine double et simple à question. C'est-à-dire que si le chien est déjà abattu, l'appui sur la queue de détente va le faire reculer puis le relâcher. Lorsque la glissière va se déplacer, ou si on décide de l'armer manuellement, alors quand on appuie sur la queue de détente, on va simplement baisser le bec de gâchette et entraîner le tir. Ce mécanisme avec une double action va agir un peu comme une sûreté, car le départ du coup de feu va nécessiter une action consciente du tireur qui doit fortement appuyer sur la queue de détente, pour faire partir le coup. En parlant de sûreté, elle est montée sur la glissière, à gauche. C'est ce levier. Elle va également agir comme levier de désarmement. C'est-à-dire, quand on l'actionne, le marteau va s'abaisser sans toucher au percuteur. Quand on remonte la sûreté, l'arme va alors basculer en double action. Le canon exposé et l'ergonomie du pistolet peut rappeler la série des Beretta 92. Et ce n'est pas un hasard. L'entreprise italienne s'est inspirée du P38 pour la fabrication de ces célèbres pistolets. On trouve également un arrêtoir de culasse sur le côté gauche. Et le bouton d'éjection du chargeur est situé à la base du puits du chargeur. Le chargeur est à simple colonne et peut contenir jusqu'à 8 cartouches. La base du puits du chargeur est légèrement usinée pour permettre d'introduire plus facilement les chargeurs. On peut voir ici un anneau sur le côté gauche qui va permettre d'accrocher une dragonne. Les organes visés sont assez simples. On a un guidon qui est assez épais à l'avant et une hausse en créneau à l'arrière. La manipulation de l'arme est assez simple car on peut utiliser la sûreté comme surface de préhension pour manipuler la culasse. Le démontage du P1 ou du P38 est très simple pour l'époque. Premièrement, évidemment, on va vérifier que l'arme n'est pas chargée. Donc on n'a pas de chargeur ni de munitions dans la chambre. On va utiliser le levier de démontage que l'on va faire pivoter, puis on rabat la glissière en avant comme ceci. On a ici la carcasse et là le canon et la glissière que l'on peut également enlever. On peut voir ici le canon, avec le bloc de verrouillage qui tombe, qui est extrêmement similaire à ceux utilisés aujourd'hui par les Beretta 92. Au niveau de la culasse, on peut voir le canal du percuteur, la griffe de l'extracteur et la pointe de l'indicateur de chargement. Bien qu'étant moins cher à produire que le Luger, le P38 reste un pistolet complexe, car son mécanisme à double et simple action nécessite beaucoup de pièces qui vont faire rentrer dans une arme relativement compacte. Car l'arme mesure à peine plus de 20 cm. Malgré cette complexité, le P38 a la réputation d'être une arme fiable et sûre. Grâce à son levier de sûreté, sa platine double action, et par la sûreté du percuteur, qui est cette pièce ronde, qui va interdire tout mouvement du percuteur si la détente n'est pas pressée. C'est-à-dire que dans le cas où le marteau tomberait sans appui sur la détente, dans le cas d'une chute ou si le bec de gâchette est usé, l'arme ne serait pas en mesure de tirer. C'est l'appui sur la détente qui va soulever cette sûreté de percuteur, autorisant ainsi le percuteur à toucher la morse. J'ai l'impression qu'il tire pas mal en bas. Ne faites pas ce que je fais, on va essayer de grouper autour du 3 cm. Nouvelle aparté suite au tir avec le Valter P1, qui est une version plus moderne du vénérable Valter P38, il n'y a que la carcasse majoritairement qui change, donc ces critiques seront valables pour les deux armes. Donc voilà, du 9 mm, expérience somme toute assez classique, recul plutôt modéré. Après, le point dur était assez difficile à trouver, mais la détente était quand même très 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 douce. Donc voilà, tir vraiment très très agréable. L'éjection est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il éjectait un peu de manière verticale. Le bouton d'éjection du chargeur, à la base du puits du chargeur, ergonomiquement, je suis assez content qu'on ait quitté ce style qui était relativement européen. Ce placement était très en vogue sur les armes européennes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et c'est pas plus mal qu'on ait désormais la majorité des armes avec le bouton d'éjection du chargeur qui tombe mieux sous le pouce. Donc voilà, petite critique ergonomique. Les organes de visée, très très basiques, mais simples et efficaces. Le groupement que j'ai fait, je ne vous le montrerai pas parce que je n'ai pas fait honneur au pistolet, mais je pense que c'est une arme qui est extrêmement précise et qui a encore un ressenti plutôt moderne, malgré le fait que ce soit quand même un design qui date de la fin des années 30. Donc, grand succès pour le Valter P1. En plus d'être un des pistolets les plus iconiques de la Seconde Guerre mondiale, les P-38 ont été utilisés par beaucoup d'armées. On peut considérer que le P-38 était technologiquement en avant sur son temps, et c'est la raison pour laquelle il a profondément impacté le développement des pistolets semi-automatiques modernes. Sa riche histoire qui s'étale sur des décennies fait du P-38 une arme appréciée par de nombreux collectionneurs. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir via Tipeee. Je remercie également l'armurie éphémère ainsi que le centre de tir de Bissou. Non, 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 ça m'a juste surpris. Si, tu vois, tu as un truc qui trotteront dans le col. Ça va ? Ouais. Bravo. Arfait. Yes. Super. Super doux. Ouais, ouais. Super, super doux. Ça a l'air d'être hyper. Ah, du beurre. Notamment. Là, tu serais au même endroit. J'ai l'impression. Justement, en fait, je ne voyais rien. Je me suis dit, bon bah, faisons... ... ... ... ...